Le serment de vendredi intitulé L'intérêt public dans la vision de la pure sharia islamique L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Et il dit, entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes oeuvres et de la piété Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression Wa ta'awanu ala albirri wa ta'kwa wa la ta'awanu ala al ismi wa la'udouane J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique, sans aucun associé Que notre maître et le prophète Mohamed et son serviteur et messager O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux que l'heure suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Contemplant les sentences de la sharia islamique On découvre qu'elles sont venues pour réaliser les intérêts du pays et des serviteurs Pour élever l'âme humaine au degré le plus sublime Tout ce qui réalise l'intérêt public est compatible à la sharia Du pourvu d'un texte sacré, exéplicite soit-elle Tout ce qui va à l'encontre des intérêts des humains Et sont bien fondés dans la pure législation Le vrai islam ne reconnaît point ni individualisme, ni égoïsme, ni passivité Ni donner prévalence à l'intérêt privé sur celui collectif Elle reconnaît plutôt l'intérêt public, la donation sincère Et l'entraide pour l'accomplissement de bonnes œuvres et la piété Munie de la fiction et de l'altruisme Ce qui permettait à la société de réaliser le progrès aspiré Et la solidarité désirée à tel point que l'individu y travaille pour l'intérêt de la collectivité Ainsi se réalisera le bien aussi bien pour l'individu que pour la société Et s'ancrera aux âmes des citoyens le sens du même corps Dans lorsqu'un membre souffre et l'autre le consolide Que Chauqui soit béni ou il dit Un pays dans le jeûne mourir pour que nous survivions Ils partirent au lieu de leur peuple pour qu'ils durent Celui qui contemple le livre d'Allah et gloire à lui Réalise certainement que la visée générale et collective De la législation de sentences destinées eux-humains Et de réaliser leur intérêt par leur faire le bien et l'étule Et leur éloigner le préjudice et le mal Le noble Coran affirme que la protection de l'étulité Et la réalisation de l'intérêt public Et la méthode de tout le prophète et messager Allah envoyait chacun d'eux pour apporter le bonheur à son peuple Et lui réaliser l'intérêt sans en attendre aucune contrepartie Aux étulités de ses bas Recontant l'estuaire de son prophète Allah vouloir à lui Il dit Au mon peuple Je ne réclame pour ma mission et aucun salaire Mon salaire ne provient que de la part d'Allah Pour son prophète Il dit Et mon peuple Je ne réclame pour ma mission et aucun salaire Mon salaire ne provient que de la part de celui qui me craint Ne raisonnez-vous pas Voilà le favori d'Allah, Ibrahim Que le salut soit sur lui Invoque son seigneur Avec recueillement Ce qui montre à quel point il était Socieux de l'étulité collective et de l'intérêt public Il dit Et qu'un Abraham souplia Au monseigneur Fait de cette cité un lieu de sécurité Et fait attribution de fruits A ce que parmi ses habitants Auront cru en Allah Et au jour dernier Certes On entend par la cité Et si ses habitants Ibrahim souplia A leur faveur La subsistance Que le ferait S'est passé D'aux autres Une fois que le pays Est sécurisé Et abondant De ce que subventionne Le besoin Vite où cela Aiderait Ses habitants A bien Oupillir à Allah Avec des âmes Sérènes Et des cœurs Bien rassurés Qui parcourent Pour réaliser La visée D'Allah Gloire à lui Derrière la création A savoir Le fait de publer la terre Qui vise la stabilité De la société Et l'œuvre Pour son épanouissement Par prévaloir Le plus général Util Et la mise en ordre De priorité C'est pour bien Organiser Et stabiliser La vie La noble biographie Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et la vie De ses compagnons Qu'Allah Les agréent Tous Abondent Des situations Grandioses Qu'ils témoignent D'après Aïcha Mère de Couroyant Qu'Allah l'agré Si nous voulions Nous Rassasier Nous l'aurons fait Mais Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donnait prévalence Aux autres Et sur lui Et sa famille Besogneux Soit-elle D'après Abu Sa'id Al-Khoudray Qu'Allah l'agré Nous étions En trajet En compagnie De le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'un homme Vint sur sa chamelle Il se tourna Le regard A droite Et à gauche Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quiconque a un surplus d'éléments Qui lui accortoie A celui de pourvue D'une provision Il élimmera Toutes les formes De biens Jusqu'à ce que Nous croyons que Personne n'a droit D'en avoir Du surplus Elle est rapportée Dans le doux Salli C'est-à-dire Celui de l'Bukhari Et celui du mot De moslem D'après Aïcha Kalalagré Un jour Une femme Indigente Mais vint Pourtant Ses deux filles Jusqu'à lui donna Trois Dates Et l'on donna Deux A ses filles Lorsqu'il procéda A manger La troisième Ses deux filles Lui Demandèrent A les faire Nourrir De plus Il copa La date Restante En deux Parties Qu'elle Donna A ses deux filles Iblouï De son comportement Je le racontais Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il me dit Allaloui On donnera Le paradis Et affranchit En sa faveur De l'enfer Si cela Est la rétribution De celui Qui préféra Ses filles Sur elle-même Quiconque Donc Sera Celle De ceux Qui préfèrent Le chitif Le bosunieux Et l'indigent Voilà Osman Ibn Afin Caralagré Au cours De l'année D'austérité Où la famine Et la pauvreté S'emparèrent De musulmans Son commerce Revint de la Syrie Un mille Chameaux Chargés De blé Où il Et raisin sec Les commerçants Le commerçants De Medine Sont à terre Chez lui Et leur dit Qu'est-ce que vous voulez Exactement Il répond Dire Tu connais bien L'histoire Nous voulons Acheter Les marchandises Tes marchandises Et tu as bien Conscient Comment les gens En ont besoin Il dit Eh bien Combien Vous m'ont donné Compré Haus Ils répondient Pour un dirham Nous donnerons Deux Il répondit J'suis promis De plus Il répondit « Contre tout d'Irham, nous te donnerons trois.» Il répliqua « Je suis promis de plus.» Il répliqua « Contre tout d'Irham, nous te donnerons quatre.» Il répliqua « Je suis promis de plus.» Il répliqua « Contre tout d'Irham, nous te donnerons cinq.» Il répliqua « Encore une fois, je suis promis de plus.» Il répliqua « Oh, Abu Amr, il n'y a plus rien de commerçant de Médine qu'on ne nous. « Et personne ne nous a pas anticipé à toi. Qui donc te donna de plus ? » Il répondit « C'est Allah qui me promit qu'en t'en t'en disant plus. Pourrez-vous me donner plus ? » Non, répondit-il. Il répliqua « Je vous prends à témoin que je donne ce commerce entièrement pour charité aux indigents, aux pauvres musulmans. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam incita ses compagnons d'acheter le puits romain qui était la propriété d'un juif à Médine qui exagérait le prix de son ou en disant qui achète ce puits et en remplit son sou autant que tous les musulmans. C'est-à-dire quelqu'un qui achète ce puits mais sans rien vendre aux musulmans mais donner une charité. Osman a lâché marchandé avec les juifs pour qu'il lui vende la moitié parce que les juifs ont refusé dès le départ de lui le vendre entièrement. Il lui a donné 12 000 dirhams et il a consacré le prix aux musulmans. Osman avait droit à un jour sur deux et les juifs de même. Le jour d'Othman, les musulmans prenaient de l'eau ce que leur se faisait pour deux jours. Là, le juif dit à Osman, tu m'as abîmé mon puits parce que personne n'achète plus de l'eau, c'est fini. Donc il y a un jour pour l'Othman, un jour pour les juifs et le jour d'Othman, tous les musulmans ont remplacé leurs sous. Donc ils n'ont plus besoin d'acheter de l'eau aux juifs. Donc il lui dit, achète alors l'autre moitié. Donc l'Othman l'a pris contre 8 000 dirhams, c'est-à-dire le doutier. Cela fut une réponse de la part de l'Othman à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il acheta le puits pour l'intérêt public de musulmans. Autant de notre maître Omar Kallalagré, la mosquée sacrée devint serrée par rapport au nombre de musulmans. Omar obligea le propriétaire des maisons de voisinage de la mosquée de vendre leur maison leur disant. Si c'est vous qui êtes venu après la considération de la Ka'ba et pas le contraire, c'est-à-dire que vous êtes le hôte de la Ka'ba, la Ka'ba n'est pas venu après vous. Notre maître Osman ibn Affan, Kallalagré, répéta le même comportement en disant aux gens, c'est ma mainzutide qui vous a donné les recours de m'opposer. Omar fit la même chose sans que personne ne le contardise. Puis il ordonna d'emprisonner les opposants par correction. Cela montre qu'il est permis de lever la propriété privée pour l'intérêt public et les services publics dans le large régissement de routes et tombes, la construction des mosquées, la fondation des fortresses, des établissements publics, tels les hôpitaux, les écoles et les orphelanats, parmi d'autres, ont prévu l'intérêt public sur celui privé. Nous affirmons que la bonne compréhension de la religion exige que s'inscrire dans le cadre de l'intérêt public qu'exhorte la religion est le bien de considérer la réalité vécue par les gens et de mettre les propriétés en ordre pour subventionner les besoins accrus de la société. Si la société n'a plus besoin de construire et équiper les hôpitaux pour soigner et remédier les pauvres, cela soutient donc une priorité. Si on n'a plus besoin de créer des écoles et un institut, les équiper, dépenser en faveur des étudiants et des soignés, cela soutient donc une priorité. Si le besoin accru concerne le fait de marier les indigens, rembourser les dettes et dissiper le malheur des surendités, cela soutient donc une priorité. Désons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que lui salue l'obédiction d'Allah soit accordée aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suit, d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, L'islam a bien considéré la mise en ordre de priorité, même pour les œuvres pieuses. En cas de préférence, il ordonne de donner prévalence à l'intérêt public sur celui privé ou individuel. L'utilité de l'intérêt public se tend à tout le monde, alors que l'intérêt privé est-il seulement pour une personne ? Si un homme travaille au cours d'un établissement et est rémunéré, s'il passe la nuit en prière surrogatoire pour aller le jour à son travail épousé et fatigué, à tel point qu'il ne puisse pas accomplir ses charges, ce que le conduirait à sa paix et l'œuvre de son établissement et les intérêts de ceux qui cherchent des entretiens. Cela est certes une perte de charges confiées, une consommation illicite de biens des gens et une négligence de la responsabilité. Cela soutient le sacrifice des obligations en faveur des actes surrogatoires. Il s'agit certes d'une absence de la bonne compréhension de vraie visée de la religion. Béni soit notre maître Abou Bakr qui, lorsqu'il s'allongeait sur le lit de la mort, fit un testament à notre maître Omar Louis disant « Sache qu'Allah exige une œuvre pendant le jour qu'il n'agrée point pendant la nuit, une œuvre pendant la nuit qu'il n'agrée point pendant le jour et qu'Allah n'accepte l'acte surrogatoire à moins qu'on accomplisse celui obligatoire. » La bonne compréhension de la religion d'Allah doit être en harmonie avec la réalité vécue et constater les besoins des gens. Cela exige que les limites de la compréhension ne s'arrêtent pas en matière de certaines sentences de jurisprudence à la simple dictée ou la transmission du pourvu de tentatives d'épuiser et saisir l'offre de crédit finalité de priorité de la réalité et de l'accessible, ce qui risquerait de rater la sublime finalité divisée de la législation. « Partant de cette compréhension finaliste et des ordres de la pure religion et la mise en ordre de priorité, nous affirmons qu'avancer les besoins des gens et de la société est plus prioritaire que répéter le grand ou petit pèlerinage. À sauver les besoins des gens est une finalité en faveur de ce rendité. S'inscrivent à son propos la charité aux pauvres, lui, assurer ses besoins, affranchir un prisonnier sur endetté, entre autres, obligations communautaires. Il est connu que l'accomplissement des obligations communautaires prévaut fort sur les actes suratoires, y compris la répétition des grands et petits pèlerinages. Nous avons très besoin de bien comprendre notre religion et de saisir consciemment notre réalité. Cela est subtil de nous rendre capables de bien saisir les dangers qui nous entourent et de donner prévalence de l'intérêt public sur celui individuel, d'une sincérité et bonne dévotion à titre de nous bien sommettre au précepte de notre pure religion. et dans le but de présenter à notre patrie l'occasion de s'épanouir et de se progresser pour qu'elle atteigne la place appropriée pour lui et ses habitants. Oh Allah, préserve l'Egypte, son peuple, son armée, sa police de ton mal et de ton malheur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Préparé, traduit, présenté par Dr. Kamal Gadal.